Le show dédié pour la guérison physique et mentale Ce show dédié pour la guérison physique et mentale complète de Aaron Olivier, Ben Rachel et Habib, Ben Ratachem. Je suis non-juif, mais je sens que la vérité est dans la Torah. En tant que non-juif, par où commencer pour étudier la Torah ? Il faut savoir qu'à deux endroits dans la Bible, la Torah interdit aux non-juifs d'étudier la Torah. Un non-juif d'étudier la Torah, il est facile de mort. Nous aussi, on ne peut pas enseigner la Torah au non-juif. On me dira comment je parle sur Internet. Je m'adresse aux juifs, pas aux non-juifs. Si un non-juif vient écouter, je ne peux pas l'empêcher. Mais je ne me gêne pas de lui dire, écoute mon cher ami, tu n'as pas le droit d'écouter un cours de Torah. Si c'est un cours, comment ne pas s'énerver, comment honorer sa femme, comment se comporter avec son prochain, ça on peut encore écouter, parce que ce n'est pas forcément Torah, c'est un comportement humain, c'est un type normal. Si on parle vraiment Torah, ça interdit un non-juif, c'est la Torah à moins qu'il pense éventuellement se convertir. Même pas certain, éventuellement. Mais s'il dit, pas question, moi je reste non-juif, il a l'obligation d'étudier ce qui concerne les sept lois noachides. Les non-juifs ont l'obligation de pratiquer ces lois et d'en étudier toutes les clauses. Ça c'est la Torah, la Torah qui les concerne à eux. Et ils doivent pratiquer ces lois. S'ils veulent avoir part au Lamaba, c'est très bientôt, donc pour faire vite, messieurs, messieurs, dames, il faut les pratiquer dans l'optique qu'ils ont été donnés par Dieu, dans le cadre de la Torah, à Moïse, à Moshe Rabbein. Moshe Rabbein, on a écrit, j'ai dit que c'est le premier homme qui a écrit, mais c'est Moshe Rabbein qui dans la Torah a écrit le verset duquel on apprend toutes ces lois. Il y a un non-juif maintenant, Lamaba, d'accord, le tronc et le tchèque à Taïwan, d'accord, on ne connaît ni Rabbein-Chaya, ni la Torah, ni rien du tout. Comment Dieu peut lui dire de pratiquer ces lois noachides ? Ou bien Gudulu en Mongolie, ou qu'est-ce que j'en sais ? D'accord ? La réponse est très simple. Chaque être humain, contrairement aux animaux, il a une conscience qui le rend capable, au moins une fois dans sa vie, de se dire, je vis. Un animal, il vit. Il n'a pas conscience qu'il vit. Il dit, tiens, je suis en train de vivre. Il vit. L'être humain peut dire, tiens, je vis. Je suis là. Il y a un monde. Tout ce que ces questions se posent, pourquoi ? Pourquoi je suis là ? C'est une question super importante. Si quelqu'un ne sait pas pourquoi il vit, chaque être humain dans sa vie, le Gudulu, le Chankajjag, les corps, tous, au moins une fois dans leur vie, se pose la question, pourquoi je vis ? Cette question, elle est super basique, parce que sans ça, peut-être que tu te trompes. Et sur ça, ils sont jugés. Est-ce que lorsque je suis posé cette question, pourquoi je vis, je comprends bien que si je ne sais pas pourquoi je vis, je continue à vivre, peut-être que je suis en train de me planter complètement. C'est très grave, parce que je rate ma vie. Pourquoi, quand je suis posé cette question, j'ai continué à vivoter, quoi ? À m'éclater en bon français, faire de l'argent, les filles, etc., m'abouiller. Je ne suis pas arrêté à la question, en me disant, il faut que je vérifie. Si quelqu'un est honnête, il doit vérifier. Maintenant, il vérifie. OK ? Il ne peut pas passer à côté du peuple juif. Les plus grandes religions, la chrétienté et l'islam, parlent du peuple juif. Le seul texte au monde qui raconte que Dieu s'est dévoilé à un peuple entier, c'est la Torah. Donc, si quelqu'un est honnête, il va arriver un bon jour sur le peuple juif. Il va commencer à lire. Et là, s'il est sérieux, il verra, comme beaucoup de gens jugent qui m'écrivent, il comprendra que la chrétienté, c'est des bêtises, l'islam aussi, et que la vérité, elle est là. Ce n'est pas trop compliqué. Aujourd'hui, j'ai fait un cours qui est très vieux, qui s'appelle La preuve irréfutable. Là-bas, on prouve par a plus b l'authenticité de la Torah divine. Je précise et souligne qu'aucune autre religion n'a pu le faire. J'ai fait un cours sur l'islam il y a quelques semaines. J'ai été assailli de gens qui voulaient un débat, etc., à prouver... J'ai dit, envoyez-moi une seule preuve. Une seule preuve. Ils n'ont pas pu envoyer qu'une, ils ont envoyé 15, 20... Bon, j'étais gentil, j'ai pris mon temps, j'ai répondu, ne râlez pas crête. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien. S'il existait une vraie preuve, une seule vraie preuve ou de l'islam ou de la chrétienté, on l'aurait su la nuit par satellite, on aurait eu en feu d'artifice. Ils ne manquent pas de moyens ni à la chrétienté ni au monde arabe. Ils ont plein d'argent. On l'aurait su depuis 2000 ans, déjà, 1400 ans pour l'islam et 2000 ans pour la chrétienté. Donc, ils n'ont rien. Nous, on a des preuves irréfutables. Je maintiens, ça fait 20 ans que ce cours-là. Alors, il y a un qui a écrit, il a réfuté, je réponds tout de suite. C'est même pas lui. Enfin, n'importe quoi. D'accord ? Ça reste irréfutable jusqu'à maintenant. Donc, quelqu'un qui est honnête, il sera aidé par Hachem et arrivera au judaïsme et à la Torah. Et là, il aura le choix où il décide de se convertir et de devenir juif ou il reste non-juif et pratique les sept lois noachides. D'accord ? Dans l'optique, elles ont été données à Dieu, donc par Dieu, à Moïse, dans le cadre de la Torah. Donc, la réponse à un non-juif par où commencer pour étudier la Torah, il doit être une idée d'abord des sept lois noachides. S'il est éventuellement intéressé à se convertir, il doit clairement étudier toute la Torah. D'accord ? On commence par les lois, on comprends ce qu'un shabbat, qui va prendre la cache-route, qui va prendre toutes les interdictions de relation avec les filles. Et si après tout, il va encore se convertir après tout ça, bon, alors, il aura déjà fait un bon chemin.